... Amis téléspectateurs, bonjour. Avec moi, Roger Bongos de l'Agence africaine de l'information. Nous sommes à Paris, au Press Club, non loin de Champs-Elysées. Mais nous avons une grande invitée avec nous pour ce magazine. C'est Mme Marie-Renne Assen, qui a été ambassadeur de la République centrafricaine au Sénégal. Mais aussi plusieurs fois ministre déléguée dans son pays, notamment ministre déléguée aux affaires étrangères, sous le gouvernement délit doté. Mais aussi ministre déléguée à la coopération internationale, sans oublier son dernier poste. Ministre déléguée à la présidence de la République. Mme Marie-Renne Assen, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes à Paris, il fait beau. Comment vous sentez-vous ? Je me sens très bien. Voilà. C'est parfait. Voilà. La première des choses, c'est que, on dirait que c'est une bombe. Parce que nous n'avons pas assez de femmes au niveau de l'Afrique centrale qui se présentent à la présidence de la République. Et vous, vous en êtes une. Alors, parlez-nous, pourquoi vous voulez vous présenter à la candidature suprême de la République centrafricaine ? Qu'est-ce qui ne va pas qu'une femme peut apporter ? Eh bien, je pense qu'au bout de 50 ans d'indépendance, dans mon pays, la République centrafricaine, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas arrivé au niveau de développement auquel on s'attendait. Aujourd'hui, nous vivons une situation assez difficile en République centrafricaine et je pense que tout cela nécessite un changement, mais un véritable changement drastique. Et pour apporter un changement drastique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tous les centrafricains puissent manger, trois fois par jour, chose qui est très difficile aujourd'hui. Il faut que les centrafricains vivent dans la sécurité. Il faut que nos routes soient bonnes, de manière à ce que les gens puissent se déplacer facilement, ainsi que nos marchandises. Et il faut que le paysan centrafricain puisse aller cultiver son champ sans avoir à craindre une attaque, soit des troupes gouvernementales, soit de bandits de grands chemins. Et voilà pourquoi aujourd'hui, et également, un point auquel je tiens énormément, il faut changer l'image de la République centrafricaine dans le monde. Et il faut que cette image s'améliore. Et pour ça, il faut une personne différente qui va envisager, qui va avoir une vision pour la République centrafricaine et qui va se tenir à cette vision-là et qui va établir un programme de manière à pouvoir atteindre cette vision-là. Et cette personne différente qui va pouvoir mener les réformes nécessaires pour un changement, ces réformes inévitables, je pense qu'une femme peut apporter cette différence-là. Et une personne comme moi est à même d'apporter cette différence et ce changement. Madame Hassan, Frédie Moulongo vient de faire un état de votre profil, un profil, un cursus extraordinaire, avec toujours ses côtés délégués. Vous êtes toujours déléguée d'un ministre de tutelle. Pourquoi ces cantonnements ? Pourquoi ces cantonnements ? Je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi ce cantonnement. Moi-même, j'en ai été surprise. Mais il semble, avec l'expérience de la Centrafrique, cette expérience de vie et cette expérience professionnelle que j'ai eue là-bas, il semble qu'il faut se conformer à certaines contraintes, à certaines exigences pour pouvoir être réellement considérées et pour pouvoir réellement faire partie des personnes aptes à prendre des décisions. Et si vous ne vous pliez pas à ces exigences-là, eh bien, vous restez cantonnés, c'est ce qui m'est arrivé, donc à un poste de ministre délégué pendant trois ans, alors que, comme vous le dites, j'avais la stature et les compétences et les capacités nécessaires pour tenir moi-même un département. À vous entendre, Mme Marie-Irène Assen, on sent tout de suite qu'il y a une certaine côterie dans la politique centrafricaine. Faut-il faire partie d'un réseau pour accéder à des hautes postes de responsabilité ? Je pense qu'il y a certaines choses à faire pour pouvoir accéder à ces postes de responsabilité, chose que moi, je n'ai pas faite. Je ne pourrais pas aller dans le détail, vous comprendrez, je ne voudrais pas choquer nos téléspectateurs, mais vous pouvez imaginer un peu par quoi une femme comme moi doit pouvoir passer. Pour vous dire la vérité, il y a également dans nos sociétés africaines, à ce niveau, dans la gestion de l'État, il y a également un droit de cuissage. Soit on s'y plie et à ce moment-là on devient une dame très puissante, ou alors on refuse de s'y plier parce qu'on se dit on est là parce qu'on a les capacités, on est là parce qu'on a les compétences, et on est là parce qu'on veut apporter sa pierre dans la construction du pays. Et à ce moment-là, on refuse de se plier à ce genre de choses, parce qu'en plus dans mon cas, j'ai été éduquée, j'ai eu des parents qui m'ont inculqué des valeurs très solides, j'ai eu des grands-parents et des oncles qui m'ont inculqué des valeurs très solides, et voilà, je ne pouvais pas me plier à certaines choses. Madame la Présidente, permettez-moi de vous appeler Madame la Présidente, vous avez parlé en fait de l'éducation de votre famille, principalement de votre père, et en vous, en vous regardant, il y a un métissage qui apparaît en vous. D'où vient ce métissage ? Eh bien, comme j'aime bien le dire, en République centrafricaine, je suis un melting pot en fait. Et c'est une des choses, un des points importants pour moi que je voudrais apporter dans ce changement en République centrafricaine, c'est le fait que je suis le produit en fait, si on peut dire, de plusieurs ethnies, d'ethnies différentes. En République centrafricaine, vous avez les peuples de la forêt dans le sud, et vous avez les peuples de la savane dans le nord. Et avec le temps, dans l'histoire de la RCA, il y a une certaine lutte en fait entre les peuples du nord et les peuples du sud. Lutte pour le pouvoir, lutte pour la domination, en gros. Et moi, je suis une partie, donc j'appartiens au peuple du sud, du côté de ma mère, et puis de l'autre part, j'appartiens également au peuple du nord. Et puis d'autre part également, il s'est créé entre ma famille et certaines tribus de Centrafrique, un lien. Vous prenez mes grands-parents par exemple, mon grand-père était un agriculteur prospère à cette époque-là, donc il fournissait les marchés de Centrafrique, et il fournissait également l'armée française qui était installée là. Et ma grand-mère était une éleveuse, Peul, très prospère également. Et ses grands-parents étaient installés dans une région qu'on appelle la Nana Mamberé chez nous, et dans cette région, l'ethnie majoritaire, ce sont les Bayas. Et les Bayas aujourd'hui, par exemple, c'est cette ethnie qui est au pouvoir. Donc il y a un lien, en fait, entre déjà mes grands-parents et cette ethnie Bayas, avec qui j'ai grandi, vous voyez. Donc pour moi également, c'est une ethnie parente, par la force des choses, j'ai été élevée par des personnes de cette ethnie-là. Et donc je comprends un peu même leur langage. Et voilà. Et puis d'une autre part, d'autre part, je suis également... J'ai des grands-parents bretons, voilà, français. Et... Des souches. Oui, oui, tout à fait. Français de souches. Et voilà d'où vient mon métissage. Madame Marie Hassène, tout à l'heure, lors de ma première réponse, je perçois dans votre réponse une certaine dose d'humanisme. Mais vous avez parlé de des choses qui m'ont frappé, c'est le manque de structures au niveau, d'infrastructures au niveau de la Centrafrique, mais aussi le manque d'éducation. Je sais que, par rapport à l'éducation, il y a un rôle quand même de femmes et aussi d'éducation à tous les enfants. Quels sont les rôles aujourd'hui des femmes centrafricaines au niveau de votre pays ? Et y a-t-il les enfants de rue à Bangui ? Comme il y en a à Dakar, à Kichassa, à Brazzaville, etc. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous envisagez pour que ces phénomènes soient éradiqués ? Effectivement, les structures de base, c'est-à-dire les services de base, n'existent plus en République centrafricaine. Nous n'avons plus de routes, nous n'avons plus d'hôpitaux. Et donc, il y a des carences au niveau de la santé, mais surtout, il y a des carences au niveau de l'éducation. Et dans le domaine de l'éducation nationale, le rôle des femmes, puisque c'est votre question, le rôle des femmes est extrêmement important, parce que l'éducation ne se fait pas seulement à l'école. L'éducation commence à la maison, vous voyez. Et je peux prendre l'exemple sur moi. J'ai été éduquée par une mère qui était institutrice, une des premières institutrices de la République centrafricaine. Et ça, c'est... Le rôle de la femme est extrêmement important dans l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, parce que j'ai été éduquée par cette mère, vous me... d'un premier coup d'œil, sur une page, je vois tout de suite les erreurs. Les erreurs grammaticales, toutes sortes d'erreurs de syntaxe, etc. Et ça, c'est ça. Donc, c'est très important, l'éducation que les femmes inculquent aux enfants. Et c'est aussi décisif pour l'avenir de ces enfants-là. Et du fait qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est défaillante, ça fait partie de mes priorités. C'est un domaine qui fait partie de mes priorités. À l'époque, lorsque moi, j'étais enfant, l'école était gratuite pour tous les enfants, déjà à la maternelle et à l'école primaire. Non seulement, l'école était gratuite, mais également, on nourrissait les enfants à l'école. Donc, l'alimentation pour un enfant en croissance est extrêmement important. Donc, ces enfants avaient tous les éléments nécessaires pour leur croissance. Ils avaient des produits laitiers, ils avaient des céréales, ils avaient des fruits, ils avaient tout ça. Et c'était offert par l'État. Donc, l'État prenait ses responsabilités. Aujourd'hui, l'État a abandonné cette responsabilité. Et donc, lorsque les enfants, à ce moment-là, arrivaient, passaient au collège, tous les enfants qui passaient au collège avaient une bourse d'études. Ce qui permettait aux enfants des provinces, aux enfants faisant partie de familles, de familles pauvres, disons, de familles modestes, ça permettait donc à ces enfants de familles modestes de pouvoir poursuivre des études. Et en plus, il y avait l'internat qui était gratuit, pour les filles, pour les garçons. Et puis ensuite, lorsqu'on passait le bac, on avait la possibilité d'avoir soit une bourse d'État, soit une bourse étrangère. Et ça, c'était également la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui négociait les bourses auprès de l'étranger, des États-Unis, de l'Allemagne, etc. Et nous avions des bourses. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, l'éducation nationale, ça sera une de mes priorités parce que ce sont les jeunes aujourd'hui qui vont, qui sont le futur de la République centrafricaine. Et si, aujourd'hui, vous m'avez posé la question sur la présence des enfants de rue, effectivement, je n'ai jamais vu autant d'enfants dans les rues. Et il y a un phénomène que je n'avais jamais vu auparavant parce que même si nous avions des enfants des rues, lorsque moi, je grandissais en Centrafrique, il y en avait très, très peu. Mais aujourd'hui, il y a un nombre effarant d'enfants des rues. Mais en plus de ça, il y a des filles. Et ça, c'est désastreux parce qu'il y a des filles dans les rues. Et alors, ces filles sont exposées à toutes sortes de dangers. Vous pouvez imaginer. Donc, il faut éradiquer ce problème des enfants des rues. Si je reviens un peu dans le passé, je reviendrai assez régulièrement dans le passé de la Centrafrique parce que, voyez-vous, la République centrafricaine avait pris, à un moment donné, le chemin du développement. Et ces enfants des rues avaient été pris en charge par l'État. il n'y en avait pas autant, mais le peu qui existait avait été pris en charge par l'État. Et on avait créé, des fermes avaient été créées, des fermes, et donc d'élevage, de culture. Et ces enfants avaient été pris en main, on leur avait appris un métier, et ils étaient fiers de servir l'État. Donc on produisait des produits laitiers. Et la RCA avait atteint à ce moment-là de la presque autosuffisance alimentaire. Nous étions exportateurs de viande que produisait également ma grand-mère, donc je suis bien placée pour le savoir. Nous étions exportateurs de coton, de café, de produits vivriers à cette époque-là, dont le Centrafricain ne mourait pas de faim. Et je pense qu'il faudrait prendre en main ce problème des enfants, des rues, et il est facile de pouvoir les prendre, les encadrer, les loger, leur apprendre un métier. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Mme Hassen, vous êtes assez nostalgique par rapport à l'éducation nationale, par l'éducation tout court, et aussi la société. et quand vous parlez de l'éducation nationale, vous êtes assez nostalgique parce que vous êtes en train de vous projeter vers le passé. Le passé, c'est quelle époque ? C'est l'époque des Daco ou c'est l'époque de Bocassa ? Ça a été l'époque de Daco déjà, juste avant, après l'indépendance, et puis ensuite de Bocassa qui a pris la relève et ensuite, donc, et Daco. ce sont ces périodes-là. Vous êtes en train de dire que l'époque des Bocassa, c'était la meilleure époque ? Écoutez, je pense que oui. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on fait une introspection dans l'histoire de la République centrafricaine, on se rend compte qu'on le veuille ou pas que cet homme-là, même s'il a commis tout ce qu'on lui reproche d'avoir commis, même s'il a été un dictateur, s'il a été un mégalomane, mais il faut, on est forcé de reconnaître que c'était pendant cette période-là que la Centrafrique a eu, disons, son âge d'or. Ici, on ne peut pas dire l'âge d'or, mais au moins son âge d'argent à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que le peuple centrafricain vivait bien déjà. Parce que que demande le peuple ? Le peuple veut manger à sa faim. Et le peuple centrafricain mangeait à sa faim et avait même plus que ce qu'il me fallait. Le peuple veut l'éducation. Et le peuple était éduqué. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada